A Kisangani dans la province orientale pour parler du chef de l'état Joseph Kabila qui a inauguré ce samedi le pont GT sur la rivière Tchopo. Les travaux de ce pont qui a été reconstruit et rénové ont été exécutés par l'Office des routes pendant 4 mois. Le nouveau pont peut supporter jusqu'à 41 tonnes de charges alors que l'ancien n'en supportait que 25 plus de précisions avec notre correspondance sur place. Il a promis, il a en fait réaliser. Il, c'est Joseph Kabila Kabangé, président de la République démocratique du Congo et chef de l'état. Il vient de lire la population de la ville de Kisangani, un prestigieux pont, un pont moderne répondant aux standards internationaux. C'est le pont Tchopo 2, vous vous en doutez. Je suis sur la rivière Tchopo, les mêmes noms, et sur la nationale 4 à l'entrée de la ville et sur l'axe routier Kisangani-Bouta. Joseph Kabila Kabangé en personne a fait les rivants symboliques marquant ainsi l'inauguration de cet ouvrage qui a coûté au trésor public congolais une bagatelle de 3,9 millions de dollars américains. Et cela sous des applaudissements frénétiques de la marée humaine de Kisangani qui a accompagné son raïs depuis l'aéroport de Bangoka jusqu'au lieu de la manifestation. Comme jamais auparavant, Joseph Kabila Kabangé a avant de voir sa population enthousiaste massée dans les deux rives et se ruer sur les ponts, traversée seule, à pied. Sous la conduite du gouverneur Jean-Bamanissa Saïdi de la province orientale, du ministre des ITPR, Frisole Kassouji, et du directeur général de l'office des routes, Hermann Mouti Massakrini. Mais auparavant, Jean-Bamanissa Saïdi, gouverneur, a invité les usagers au respect du tonnage prévu et pour assurer ou pour sa longévité des 50 ans au maximum. L'épôt de Chopo II inauguré ce jour a indiqué Frisole Kassouji et le symbole des 11 autres terminés dans la province orientale construits en acier sur une longueur de 34 mètres avec une largeur de 4,20 mètres. Il comporte une passerelle entourée de deux corridors pour piétons clérés de saut à comble et a été montée par les ingénieurs de l'office des routes pour une capacité allant de 41 à 60 tonnes. Depuis qu'ils ont gagné Gidekaya pour la radio-télé 50. Merci Gidekaya. Je vous en parlais en début du sommaire. Ligue des champions de la CAF, l'SV Club, est en passe d'écrire une nouvelle page d'histoire sur le continent africain. Les dauphins noirs de Kinshasa représentants de la RDC pour cette finale allée doivent creuser l'écart de la Manchalet face à cet sif d'Algérie. Ce samedi, les poulains de Florent et Benguet ont reçu la visite du président de l'Assemblée nationale Obama Minaku qui est venu leur apporter le soutien de toute la population congolaise. Cette finale de la Ligue des champions de la CAF que disputera la 60 partie des clubs est au plus haut point déjà une affaire nationale. Il faut alors impliquer de plus en plus les autorités du pays. Voilà qui justifie cette réception accordée par le président de l'Assemblée nationale, Obé Minaku Njaladjoko, au comité directeur du team vert et noir, conduit par le gouverneur André Kimbutayango et son président de coordination, Gabriel Amissi. Près attaché au sport et particulièrement au football, Obé Minaku a même donné déjà son pronostic pour ses dimanches. On a comme dit qu'il y a des députés tous, les 500 députés. On a dit qu'il y a un gouverneur de province de Kinshasa, André Kimbuta, Assa Demonte. On a un comité avec eux. Pour qu'il y ait des députés, il y a des députés tous, la population de l'Obimba Congo, qu'il y a des députés tous les lobbies, tous les députés, 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 tous les députés. Tous derrière la SP Club, c'est également le maître mot, au côté dirigeant, en vert noir. Présent ensemble, on a dit que c'est un peuple, il y a des députés, 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 il y a des députés. Les quartèges du président de la Chambre basse du Parlement arrivent quelques minutes plus tard au stade Tata Raphaël, où s'entraîner l'équipe, avec le même message, remonter le moral des coéquipiers de Bunga Simbi pour une fête nationale. Avec l'obsétif, c'est la fiche de la finale, tous les moyens sont bons pour permettre à l'équipe congolaise de faire un bon résultat. Ombé Minaku, lui, est rentré satisfait des promesses des joueurs, surtout qu'il le représentera lui-même, ce dimanche, le chef de l'État au stade Tata Raphaël. Toujours dans ce chapitre, sachez que les entraîneurs des deux équipes étaient, ce samedi, devant la presse sportive, comme l'exige la tradition de la Confédération africaine de football. Pour le patron du staff technique des Verts et Noirs, une finale de la CAF, on ne la joue pas, mais on la gagne sur le terrain. Florent Ibengui reste optimiste et de son côté, l'entraîneur algérien comptera sur le collectif de ses joueurs. Comme à l'accoutumée, la presse se réunit ici, à la salle de conférence de la FECOFA, pour l'échange avec les deux entraîneurs. Mais le premier à prendre la parole, c'est d'abord le coach algérien, confiant pour la finale. Nous, on est venu aussi pour éventuellement essayer de décrocher quelque chose ici. On sait très bien que ce ne sera pas facile face à ces équipes, mais on est très confiants. Une finale ne se joue pas, mais elle se gagne. La clé, ce sera peut-être les petits détails. Rangéry, Madouine, Karedine. Les deux équipes savent bien jouer à l'extérieur. Cette équipe de Vita a malmené cette équipe de Sfax dernièrement en allers-retours. On va prendre tous nos précautions, on va être très attentifs, sans faire beaucoup de fautes face à cette équipe qui a quand même un potentiel offensif très intéressant. A son tour, Florent Ibingé-Ikwangé ne veut pas s'enflammer malgré les parcours héroïques réalisés jusqu'à là par son équipe. Les mieux seraient de remporter, mais sans encaisser. Gagner 5-0, bien sûr, je suis preneur. Si je gagne 5-0 demain, je ne vais pas pleurer, au contraire, je vais être content. Mais on a une équation, une très grande équation par rapport à ces types. C'est une équipe qui n'a pas perdu à l'extérieur. Non seulement elle n'a pas perdu, mais à chaque match, elle a marqué. Donc on se retrouve devant une belle équation, c'est-à-dire gagner, gagner, sans pour autant encaisser le but. Ça sera déjà un beau challenge pour nous. Très réservé sur le 11 de départ à aligner ce dimanche, Ibingé tient à écrire une nouvelle page d'histoire sous le continent. La Ligue des champions de la CAF connaîtra donc sans nul doute l'une des plus belles finales de l'histoire. La ville-province de Kinshasa, elle, est prête pour accueillir l'événement. Dans l'actualité de ce samedi, lancement de la campagne « Tous contre le paludisme », une initiative de la société civile qui s'est donnée comme objectif dans cette campagne. D'éradiquer totalement la malaria d'ici 2030 dans l'attente d'un Congo émergent avec zéro paludisme. Ils sont venus de tous les coins de la capitale. Eux, ce sont les membres de la société civile, tous déterminés à accompagner le gouvernement dans la lutte contre le paludisme. À travers cette campagne, ils visent l'éradication totale du paludisme sur toute l'étendue du territoire national d'ici 2030. Un Congo émergent avec zéro paludisme, c'est leur slogan. Nous, comme organisation de la société civile, nous venons juste contribuer à la réalisation des objectifs assignés par le programme national de lutte contre le paludisme. Donc nous, nous travaillons pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs-là qui ont été bien élaborés dans le document qu'on appelle le plan stratégique national du PNLP. Un système de diagnostic biologique de cette maladie a été présenté à la presse. Son avantage, le patient sait s'il souffre au nom de la malaria un quart d'heure après un examen de sang. Le directeur technique du CC Innovation explique ici comment ça se passe. C'est un nouveau test, un nouveau outil dans le diagnostic biologique du paludisme. C'est le test de diagnostic rapide. C'est un test qui permet de diagnostiquer biologiquement rapidement un paludisme. Avant, on avait la goutte épaisse, ce qui prend beaucoup de temps, il faut un spécialiste. Mais avec le nouveau test aujourd'hui, c'est un test immunochromatographique antigénique qui permet de détecter les antigènes du paludisme. Donc les HRPD, les PLDH, l'aldolage. C'est un nouveau test, vous pouvez avoir les résultats avec ça dans 15 minutes, vous avez déjà les résultats que votre patient a le paludisme. Cette lutte sans aucun financement attend dans les jours à venir, l'assainissement des milieux de vie, la lutte contre l'insalubrité, mais surtout l'amélioration de la prise en charge des personnes vivant avec cette maladie en réduisant les frais de soins à moins de 4 dollars américains. Le souhait est aussi que le Parlement congolais puisse revoir à la hausse le budget alloué à la lutte contre le paludisme. Pendant ce temps, le ministère du Travail, en collaboration avec les agences des Nations Unies et le PNMLS, ont lancé l'initiative V-City and Work en RDC. La cérémonie s'est déroulée au cours d'une marche de santé organisée à l'intention des travailleurs à Kinshasa. C'est un objectif, sensibiliser mais aussi associer les acteurs du monde de travail dans la lutte contre le VIH SIDA. Face à la forte propagation du VIH SIDA qui extermine des milliers de vies humaines à travers le monde, l'Organisation internationale du travail en collaboration avec l'ONU SIDA avait lancé depuis juin 2013 l'initiative V-City and Work. Initiative qui vise à conseiller mais également à permettre le dépistage volontaire et confidentiel en faveur de 5 millions de travailleurs dans le monde. C'est dans ce cadre que cette marche de santé a été organisée à l'intention des acteurs du monde du travail à Kinshasa afin de les associer dans ce processus de riposte contre le VIH SIDA en République démocratique du Congo. Nous la RDC en tant que pays membres de l'Organisation internationale du travail et qui avons également ce souci-là de voir nos travailleurs contribuer à la production, la production qui est conditionnée par l'état de santé. Nous avons tout intérêt à encourager nos travailleurs, tant du secteur public que privé, à pouvoir se dépister. À travers la coalition inter-entreprise de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme créés depuis le 29 novembre 2001, plusieurs entreprises ont réussi déjà à intégrer et à organiser des programmes de prévention et de prise en charge du VIH, le cas de la société COBYL. COBYL a consacré tout un comité avec un budget qui fonctionne avec des activités de lutte contre le SIDA. C'est une première, ça n'existe pas trop dans notre pays, dans notre environnement aujourd'hui. Donc je suis contente parce que les agents, ils se sont fait dépister eux-mêmes sans problème. Donc moi-même en tant que membre, je commençais à me faire dépister. Voilà. Le ministre du Travail invite cependant tous les travailleurs à adhérer massivement à cette initiative et à s'y mobiliser pour que chacun puisse connaître son statut sérologique vis-à-vis du SIDA. Il en est de même pour les entreprises de médias puisqu'on y trouve des travailleurs. Dans l'actualité également, on parle de cette réunion de la dynamique du 27 mai, réunissant les organes régulateurs des médias dont le CESAC, l'UNPC, GED et autres. Cette structure a, au cours de cette réunion évaluée, les avancées enregistrées dans la lutte pour la liberté de la presse. Elles prévoient également un plaidoyer auprès des institutions de la capitale pour faire entendre leur voix. Nous poursuivons l'avancée de créer un cadre de concertation qui va nous permettre de réfléchir sur les problèmes qui se posent au niveau de la profession, sur les défis auxquels nous devons faire face et surtout de proposer des voies de sortie qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir faire, ou demain, de pouvoir faire en sorte que la presse congolaise puisse retrouver ses lettres de noblesse. Retrouver ses lettres de noblesse, ça veut dire que les médias congolais, aujourd'hui et demain, puissent redevenir ses quatrièmes pouvoirs qui doivent pouvoir être dans une démocratie, être à mesure d'influer sur la démocratie, sur l'avenir de ce pays. Aujourd'hui, notre presse rencontre énormément de difficultés dans son fonctionnement. Il va mettre beaucoup de difficultés au niveau des moyens qui aujourd'hui permettent de fonctionner. Et nous pensons que si demain, elle doit retrouver ses lettres de noblesse, si elle doit retrouver sa force de quatrième pouvoir, elle ne peut tirer cette force que de la loi qui l'organise. Et c'est cette loi de 1996 que nous pensons pouvoir revisiter, dans ces dispositions notamment qui prévoient des aides à la presse pour essayer de renflouer les médias, dans ces dispositions qui autorisent malheureusement aujourd'hui les arrestations et les emprisonnements des journalistes. C'est notre combat pour la dépénalisation des aides de presse. Et donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour analyser la mouture d'un projet de loi que nous avons déjà apprêté et que nous pensons, dans les jours, les semaines qui vont suivre, présenter au niveau du Parlement pour accélérer le processus de la révélisation de cette loi qui va nous permettre à terme. Autre chose, réunion tripartite vendredi au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Au menu, la situation des 3492 ex-agents de trois banques publiques du pays liquidés. Ces personnes et leurs familles attendent bénéficier d'une couverture sociale qui jusqu'ici n'est pas totale. Ici sont présents, outre le ministre du Travail, les représentants du ministre du portefeuille, de l'INSS, des ex-agents et le secrétaire exécutif du Copirep. Au cours de la rencontre, priorité aux solutions de la proposition de trois recommandations. Nous avons formulé quelques recommandations en demandant, primo, au Copirep de continuer les contacts avec la Banque mondiale pour voir si elle peut mettre à la disposition du pays ce montant-là. du côté du portefeuille qu'il continue à avoir au niveau du Parlement où se trouve déjà le budget, s'il y a moyen d'inscrire cette créance-là.